Moi, je voudrais faire entendre à cet instant la partie non politique de ce que nous ressentons. Il n'est un être humain qui peut rester insensible au massacre qui a lieu. Et quelles que soient les raisons antérieures du conflit, la journée du 7 octobre, rien ne justifie un meurtre de masse pareil, dont tout le monde sait qu'il n'atteindra aucun des objectifs qu'il annonce. Je veux dire, il est absolument inenvisageable qu'à l'issue de cette tuerie, l'adversaire que M. Netanyahou s'est assigné, à savoir le Hamas, soit d'une quelconque manière vaincu. Mais la vérité humaine, ce sont ces enfants, ces femmes, ces hommes abattus, ceux qui ont survécu. Je ne parle pas de ceux qui restent ensevelis en ce moment, à Gaza, où les médecins nous ont dit « tout sent la mort ». Je parle de ceux qui ont survécu et qui vont errant d'un endroit à l'autre, se dirigeant vers là où on leur a dit d'aller pour être en sécurité, ou pour finir, ils seront encore bombardés, encore assassinés, encore tués un par un, par des snipers. Il n'y a pas un être humain qui peut regarder ça et se dire « c'est normal » ou se dire, comme je l'entends sur certains réseaux, que tout ça, ma foi, c'est la logique de guerre. Non, il est abominable que notre siècle commence par une tuerie pareille. Et je crois que c'est un bon signal que la position que vient de prendre le président de la République française, qui est conforme aux engagements internationaux de la France. Mais s'il le fait après quatre mois, c'est que lui-même, comme tous ceux qui ont soutenu cette opération au début, réalise qu'il s'agit d'un massacre de masse, qu'il s'agit d'un génocide. Dès lors que cela soit bien clair, eu égard à ce que tout le monde peut voir, d'une part, d'autre part, à ce qui a été adopté par la Cour internationale de justice. Quiconque ne fait rien, ou quiconque laisse faire ce qui rend possible ce massacre, est soi-même un criminel de guerre. Tous ceux qui embarquent des armes pour aller massacrer sont des criminels de guerre. Ceux qui le décident sont des criminels de guerre. Ou au moins, ils sont complices. J'adjure les travailleurs, dans les ports et sur les bateaux, de ne pas transporter les armes qui partent au service de M. Netanyahou. J'adjure les dirigeants politiques de notre pays, d'exiger que cesse le massacre et qu'ils s'en donnent les moyens. On verra bien après, mais on discutera entre vivants et non pas avec les morts. Voilà la parole que, par-dessus tout, nous souhaiterions tous, autant que nous sommes ici, étant bien sûr des élus politiques, mais père, mère de famille, compatissant à l'égard de toute cette souffrance, ayant entendu les médecins nous raconter comment ces enfants, qui pourraient être les nôtres, sont errants à la recherche d'une caresse, d'un câlin, de quelque chose qui les ramène dans l'humanité, alors qu'ils n'ont plus ni père, ni mère, ni grand-père, ni grand-mère, parce que tout le monde est mort. Voilà contre quoi nous sommes aujourd'hui en train de nous dresser. C'est au-delà de la politique. Nous pouvons faire quelque chose. Ne rien faire, c'est participer au meurtre.